on va s'attaquer un petit peu au tier list de corn et de slan et de nurgle aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et voilà parler un petit peu des unités qui étaient accessibles aux uns et aux autres alors je vais juste vérifier un petit avant de commencer c'est bien ce qui me semblait c'est qu'il ya qu'un type de gargou je sais pas pourquoi il y en a deux sur le sur la page ici voilà donc on va on va pas compter celle là on va compter que les gargouilles de corn alors la liste d'armée de corn je sais pas si ça vous intéresse ce que je vais dire dessus c'est une liste d'armée je trouve globalement équilibré puissante il ya en fait toutes les unités et j'ai spoilé un petit peu dès le début quasiment toutes les unités sont bien maintenant il y en a qui sont meilleurs ça on va pas se le cacher il y en a qui font vraiment 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 le taf et qui en rapport qualité prix sont absolument indécentes salut smokey comment vas-tu un rapport qualité prix je trouve que corn fait partie vraiment des lords qui ont les meilleures unités bonjour à zagizir alors on va commencer on va commencer par l'infanterie de base où on va commencer par les deux premières unités qui sont accessibles au recrutement normalement c'est à dire les gargouilles et les chiens on va commencer par les gargouilles les gargouilles pour moi c'est une unité qui est plutôt situationnelle c'est à dire que en début de partie c'est une unité qui va être utile pour aller chercher des tours une unité qui va être utile pour aller chercher des tireurs derrière etc mais quand on a beaucoup d'autres unités qui font le même boulot en beaucoup mieux je veux dire à part attaquer des tours où là elles sont vraiment bien je vois pas je vois pas pour quelles unités ça peut être mieux riper jack tu feras ça pour les races du 2 oui je ferai ça pour les races du 2 mais quand elles sortiront sortiront sur le 3 parce que va y avoir pas mal de changements par exemple tous les nains perdent leur résistance magique pour gagner une résistance au sort les comment s'appelle ce les lance-flammes là ce sont des dragues de fer des nains vont avoir des grosses différences de caractéristiques par rapport aux deux il ya il ya beaucoup de différences un petit peu partout bonsoir les yaconda bonsoir astorian donc je pense que je le ferai au moment où les rats sortiront sur le 3 et où je les aurais un petit peu plus testé je les connais très très bien sur le 2 ça c'est pas un problème je vais le faire tout de suite mais on va pas tarder à les avoir sur le 3 normalement donc donc on croise les doigts avait des rumeurs qui parlaient du 18 mars moi j'y crois plus beaucoup vu qu'ils ont rien communiqué là dessus mais on verra bien bonsoir bradork bradork premier sur la chaîne voilà on disait des gargouilles principalement en attaque de ville pour aller chercher les tours c'est là qu'elles vont briller le reste du temps on a des unités bien meilleures qu'elles pour faire le même boulot même si j'avoue que je les aime bien c'est quand je les joue je les joue par trois gargou je joue jamais seul ou par deux je trouve ça n'a aucun intérêt il en faut au minimum trois parce que par deux ça me ça part beaucoup trop vite par trois au moins vous en avez une qui meurt mais vous avez les deux autres qui survivent au fight donc voilà pour les gargouilles les chiens et franchement j'allais dire je les aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup les chiens du chaos enfin les chiens de de base et je vais les mettre dans quel intérêt dans le sens où dès qu'on a accès aux chiens de corne il n'y a plus aucune raison de les recruter tout ce que font les chiens normalement les chiens de corne le font beaucoup mieux donc je les mets en quel intérêt parce que pour moi c'est vraiment l'unité la plus dispensable du roster et de toutes les unités qui sont là c'est ça va être la seule que vous allez avoir en quel intérêt parce que il ya une unité qui accessible ultra rapidement et qui fait tout mieux et c'est pour ça je mets ici tous ces qui sont vite remplacés ouais comme tu le dis voilà ensuite on va passer sur l'infanterie de base on va commencer par les sanguinaires les sanguinaires normaux c'est une unité qui est vraiment bonne mais en fait le problème des unités de corne c'est qu'elles sont toutes ultra bonnes et donc en fait si on compare l'efficacité de ces sanguinaires par rapport à l'efficacité des autres unités de de corne et bien ils ont le défaut d'être quand même très fragile de partir assez vite même s'ils font extrêmement mal et en fait là où il faut les utiliser sanguinaires c'est soit en contournement soit les mélanger à des unités de guerriers de corne et là ils vont très bien faire le boulot et c'est pour ça que je vais les mettre dans ça fait le taf c'est bien c'est une unité serait rapport qualité prix tout à fait correct mais il ya beaucoup beaucoup mieux dans le roster ouais brutto mais fragile comme tu dis c'est exactement ça il ya compta voilà ensuite on va passer pas tout de suite aux sanguinaires exaltés on va passer sur les autres unités de même tiers donc on va passer sur les guerriers de corps les guerriers de corne en fait quand on les regarde un petit peu ce qu'ils peuvent donner en jeu j'espère que voilà c'est bon là le jeu s'affiche ils peuvent monter vraiment vraiment haut là je prends les guerriers de corne dans l'armée de skarbrand alors ok c'est une unité de niveau 9 mais on voit que 61 défense 110 d'armure avec un bouclier en argent s'il vous plaît un commandement de 90 une puissance des armes de 36 quand même correct pour de l'infanterie de tiers 2 même le bonus de charge est correct le seul problème c'est qu'ils sont vraiment lent avec une vitesse de 28 mais pour moi ça fait peut-être partie des meilleures unités rapport qualité prix du jeu tout entier au même titre que les guerriers de jazz j'ai trouvé vraiment excellent les guerriers de corne je les trouve absolument magnifique et c'est pour ça que pour moi je vais les mettre en violent parce que pas violent dans le sens il faut très mal mais violent dans le sens où ils encaissent vraiment comme des comme des chefs et voilà c'est ça que ça que j'aime beaucoup avec les guerriers de corne c'est de leur solidité qui permet d'avoir une ligne qui tient vraiment la route et chez tous les démons il ya deux lignes qui tiennent la route il ya la ligne de corne et la ligne de nurgle pour des raisons différentes la ligne de corne parce que haute défense et bonne armure et la ligne de nurgle parce que énormément de points de vie de la régénération éventuellement les nuages de mouches qui augmente leur défense etc c'est des tanks mais ouais qui tapent quand même et donc c'est ça que j'aime beaucoup chez eux ensuite on va continuer toujours avec les unités de sur le tiers 2 et on va passer aux chiens de corne alors les chiens de corne pour moi une unité il fait vraiment battu mieux que les chiens de base et surtout ce qu'ils ont d'excellent et leur puissance des armes avec des dégâts des armes performantes qui sont absolument dingue pour des clebs ils mordent extrêmement fort ils ont quand ils sont un petit peu amélioré une excellente en attaque attaque en mêlée magique ils ont 30 d'armure là où le chien de base est quand même extrêmement fragile avec 15 armures donc chien de corne ils ont quand même le double même s'ils sont moins nombreux ils ont même pour des bêtes de guerre ils ont une défense en mêlée qui est pas totalement dégueulasse avec 33 et une vitesse de 95 je veux dire c'est des démons ok quand l'unité va partir en déroute elle va complètement disparaître et c'est ça un petit peu le problème avec les démons c'est que autant les unités de mort vivant si elle s'effondre totalement vous avez une chance de récupérer après une unité de démons quand elle disparaît totalement elle disparaît totalement et vous ne récupérez rien un petit peu le gros problème des unités démoniaques dans le jeu mais les chiens de corne en avoir au moins une dans son armée c'est pour moi absolument indispensable alors qu'est-ce qui disait 65 ça peut one shot une entité soit 65 oui ça one shot pratiquement n'importe quel fantassin il est seul fantassin qui vont pas se faire one shot c'est vraiment les fantassins d'élite du genre garde du tsar brisphère etc eux ils seront capables d'encaisser deux morsures mais sur toutes les autres unités ça fait taf et puis quand vous les utilisez en en contournement il n'y a aucun régiment d'archer même les archers du dragon céleste qui peuvent tenir contre eux donc pour moi c'est blood for the blood god en plus ils sont très très bons multi joueurs donc donc j'aimais ici et je pense qu'ils le valent largement attention à pas surestimer leur résistance quand même mais vraiment très très bonne unité ensuite on va passer alors sur une unité sur laquelle j'ai fait un une vidéo qui est l'hôtel de sang en quatre minutes l'hôtel de sang pour moi je vais le mettre en violent ce que j'adore avec l'hôtel de sang c'est ces animations c'est à dire que vraiment ça vient ça passe dans le tas ouais c'est des saloperies quand tu les affrontes c'est bon chercher à quand ils sont avec toi tout à fait l'hôtel de sang on va revenir dessus deux secondes c'est parmi les meilleures animations d'une d'un monstre est ce qu'on peut considérer comme un monstre dans le jeu et en fait ça ça fait énormément de dégâts par ses animations pas en tant que dégâts sur l'unité mais ça désorganise complètement les formations ça les envoie voler dans tous les sens et ça facilite énormément le travail de d'autres unités principalement la cavalerie mais même éventuellement des chiens même si les chiens quand même des chances d'arriver beaucoup plus rapidement au corps à corps que lui puisqu'il est quand même pas si rapide que ça il a une régénération qui permet quand même de le laisser dans des unités qui sont ni anti large ni très très fortes je pense typiquement aux caussars comment garde du tsar normaux je pense à quoi d'autre tout ce qui est infanterie de nurgle qui peut pas faire grand chose contre ça bref toutes les unités on va dire qu'ils sont pas anti large vers sa armure l'hôtel de sang il fait sa vie dedans tranquille sans problème et en plus effectivement il donne un petit bœuf à en général jusqu'à deux unités autour donc parce que le l'air est pas très grande c'est 35 mètres mais toujours agréable et on prend voilà moi c'est pas rare que l'hôtel de sang soit dans le top 3 des unités qu'on fait le plus de dégâts à la fin du de la bataille ensuite on va passer un petit peu à des unités de tiers 3 donc on va parler des guerriers de corne alors on a guerrier de corne à armes jumelles et guerriers de corne à halbard les guerriers de corne à armes jumelles je les considère globalement comme des unités en fait qui vont remplacer assez avantageusement et pour un prix pas trop élevé les sanguinaires de corne contre l'infanterie de base ou contre les armées par exemple en siège ou ce genre de choses ils vont être bien meilleurs parce que encore une fois c'est des guerriers de corne avec 110 armures quoi ça monte très très haut en plus ils ont un très bon bonus anti infanterie comme le les sanguinaires de 7 avec des dégâts des armes perforantes on compare vite fait un sanguinaire et un et un guerrier de corne et on voit que le le guerrier de corne à armes jumelles en fait c'est le sanguinaire en tout amélioré de partout sauf en vitesse ça reste un guerrier de corne assez lent à 28 là où le sanguinaire va aller à 38 en fait c'est la version supérieure du sanguinaire donc voilà pour moi merci beaucoup pour l'abonnement atti chez moi c'est parfait en seconde ligne voilà c'est parfait en seconde ligne pour aller appuyer des guerriers de corne qui seraient déjà engagés c'est parfait pour contourner ça fait vraiment beaucoup de dégâts c'est pour une unité de dps a quand même une défense en mêlée qui est pas dégueulasse là on monte jusqu'à 47 alors le guerrier de corne de base évidemment il n'a pas 47 il va avoir que 28 mais on voit qu'on peut le monter quand même assez haut et voilà moi pour ce genre d'unité je vais avoir tendance à les considérer comme vraiment violente encore une fois il va y avoir beaucoup d'unités dans violente chez corne bref ensuite on va passer chez les halbardis alors les halbardis de corne encore une fois c'est une unité que j'ai toujours avoir dans mes armées mais j'ai pas en avoir plus de deux vous aurez deviné à quoi ils servent ils servent à être mis de chaque côté des guerriers de corne et à me protéger des contournements de cavalerie éventuelle et là où il brille particulièrement et bien évidemment ce sont ces contre les unités larges ils ont quand même un bonus de 19 contre les unités larges et je vous laisse deviner c'est quoi leur cible favorite dans ma campagne bien c'est tout ce qui est nous nous serait nous etc cavalier du griffon les jours du griffon contre toutes ces unités là ils font très 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 bien le taf c'est un vrai plaisir de les avoir et encore une fois c'est une unité qui est bonne on n'est pas dans le dans les unités les plus puissantes de corne mais encore une fois on est dans une unité qui est vraiment violente et donc on va la mettre ici ensuite on va passer un petit peu sur une unité le rejetons du chaos un rejetons du chaos je vais vous avouer je ne les utilise pas je les ai utilisés je les ai testés j'ai pu voir un petit peu ce qui donnait mais c'est pas des unités que je vais avoir tendance à apprécier parce que bas deux choses la première c'est que ce à quoi elles servent vraiment dans le jeu c'est à venir ajouter une infanterie monstrueuse qui va tenir ils sont indémoralisable bonsoir devin ils sont indémoralisable ils sont puissants on peut pas leur retirer ça ils ont une bonne puissance des armes et problème c'est qu'ils sont bons contre absolument aucune unité en particulier je veux dire ils vont pas découper de l'infanterie comme vont faire les minotaures ils vont pas découper des larges ils vont pas briller particulièrement contre un type de troupes ils ont très très peu d'armure et donc le d'armure c'est à dire qu'ils sont à poil basiquement et en fait ce qu'ils font dans le jeu ce à quoi ils servent mais peuvent être remplacés extrêmement facilement par les minotaures qui vont le faire en beaucoup mieux et le problème en plus des rechets sont du chaos et ok ils sont indémoralisable mais on n'a pas besoin de troupes indémoralisables chez cornes on a déjà un moral de base et qui est tellement élevé bon là on a de base dans un 77 minotaures 75 chez chez les guerriers de cornes je vous prends une race là la race de base de base un de totalement à meurre l'empire le commandement c'est 60 contre 75 il ya 15 de plus en morale chez cornes de base bonsoir mort bac bonsoir hyper jack ouais quand on a vraiment le un des meilleurs roster oui un rejeton c'est deux fois moins cher mais avec cornes je veux dire tu en as un petit peu rien à foutre du pognon cornes et avec toutes les batailles que tu enchaînes moi là je suis sur cette partie là j'enchaîne les batailles le qui se lève me dégueule ses armées et je déconne pas chaque tour j'ai trois armées qui arrivent le pognon c'est pas un souci jamais de problème de pognon chez cornes et voilà et on est en légendaire très difficile je vous laisse regarder voilà campagne légendaire difficulté de bataille très difficile donc on est avec les coûts d'entretien maximaux et voilà pour moi le rejeton pas pas une très bonne unité pour moi il est situationnel on va le recruter par exemple pour essayer de tenir une ville si on n'a pas envie de dépenser beaucoup de sous même même pas situationnel en mettant quel intérêt vraiment je les aime pas je trouve pas bon c'est que mon avis personnel vous avez le droit de voilà trois victoires par tour les caisses pleines à chaque tour web c'est ça exactement les rejetons c'est bien mais ne me c'est mieux voilà c'est ça c'est quel intérêt parce que à côté on peut avoir les minotaures de cornes et minotaures de cornes putain ça tabasse pas alors on va on va passer sur une autre unité du même tiers c'est à dire le canon à crâne alors canon à crâne grosso modo c'est un hôtel de sang qui tire mais contrairement à l'hôtel de sang le canon à crâne en fait il va pas avoir la capacité de régénération dans l'armée il n'a pas le fossé sanglant à la place il a manche crâne c'est à dire qu'il réapprovisionne ses munitions merci beaucoup pour le photo mais slogan c'est une tiernise campagne pvp la campagne campagne le pvp moi je me mettrais vraiment sérieusement quand les races du 2 vont sortir parce que pour l'instant je suis je suis mitigé sur le pvp on va dire ça comme ça donc à pardon si je dis n'importe quoi il a le festin sanglant non ce qu'il a passé l'aura de c'est l'aura qui donne des des boeufs donc voilà c'est un hôtel qui tire et qui tire assez bien qui fait assez mal qui peut se réapprovisionner et donc j'ai avoir tendance à le mettre au même niveau que l'hôtel il fait le boulou de la même façon au moins les deux sont pas interchangeables parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même rôle et on peut s'amuser à faire une petite task force de trois canons à crâne et ça va ça va faire assez mal mais ça reste de l'artillerie de corne et c'est pas si fou il peut il n'a pas beaucoup de mine effectivement on peut regagner ses munitions en mêlée c'est assez marrant mais pour moi il faut les faire agir en petits groupes ou alors les utiliser comme je les utilise dans ma campagne là c'est à dire que ex car brand en fait leur leur goal contre les armées du kislev c'est principalement de de tirer sur les traîneaux parce que le kislev me sort énormément de traîneaux de partout et je passe mon temps à affronter des traîneaux alors toujours au moins deux ou trois dans les armées et là ils font assez bien le boulot très souvent c'est eux qui achèvent les traîneaux donc c'est pour moi ils me servent à ça principalement là ils vont servir aussi pas mal c'est contre norgueul but norgueul a pas grand chose pour les rattraper et il faut très bien le boulot contre les crapauds donc voilà ça c'est le genre d'utilisation j'en ai fait pour l'instant j'ai pas pu encore aller beaucoup plus loin voilà pour moi l'hôtel crâne très bonne unité ensuite on va passer sur les unités carrément de haut tiers alors on va commencer par les sanguinaires exaltés sanguinaires exaltés c'est putain de fort et en fait c'est probablement à l'heure actuelle la meilleure unité d'infanterie de contournement je dis bien de contournement du jeu ou pour venir renforcer en deuxième ligne vos troupes on regarde un petit peu leurs caractéristiques ils ont quand même de base sans aucun amélioration un bonus contre l'infanterie de 13 44 de puissance des armes des attaques magiques et enflammées donc tout ce qui est régénération sa part en fumée devant eux ils ont voilà ils ont 40 d'armure dont ils ont 10 de plus que les sanguinaires de base un tout petit peu plus solide et ils ont c'est cette capacité donc la capacité l'âme infernale que n'ont pas les sanguinaires de base qui est vraiment très intéressante qui en fait quand ils ont fait énormément de victimes ils augmentent leurs dégâts des armes de base et leurs dégâts des armes perforantes de 20% en passif et c'est assez facile de faire plus de 80 victimes sur contre la plupart des armées voilà j'ai pas déjà fait morgueul moi je file on est on est on est en début de live on est en début de live oui c'est ça c'est qui il découpe absolument tous les sanguinaires de corne exalté gars aucune infanterie du jeu qui leur résiste même les gardes du dragon céleste même les gardes du tsar même il n'y a aucune infanterie qui tient contre et c'est vraiment c'est vraiment ça que je vais adorer parce que bon de base ils ont 42 d'attaque mais vous ajoutez le 13 de bonus contre l'infanterie monté à 65 d'attaque de base contre l'infanterie c'est un score de héros je veux dire de base même le culti s'il a 55 d'attaque le sanguinaire de héros sanguinaire et la 60 le sanguinaire exalté donc le pion de base il a 65 contre l'infanterie donc voilà 55 oh putain je suis oh ouais t'as raison pambou oula pourquoi j'ai un plus stress effectivement c'est 55 oula mais du coup ça remet un petit peu en question ce que je viens de dire oui donc ils sont ils sont juste en dessous de celui ci mais ils sont au même niveau que le cultiste de base donc ça reste quand même extrêmement fort et dans les troupes qui vont avoir ce type de bonus contre l'infanterie en a quand même pas beaucoup voilà voilà donc sanguinaire pour moi on va les passer dans la blood for the blood god et je pense qu'il le mérite amplement est très 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 bonne unité ensuite on va passer un petit peu bas sur les gros monstres et l'éliminotaure alors on va commencer par l'éliminotaure mais l'éliminotaure de base c'est violent c'est ultra violent et je vous avoue que quand je les ai testé un petit peu dans mon armée j'ai été surpris de la violence qu'ils peuvent avoir et en fait ce que j'aurais bien aimé faire dans mon armée là c'est remplacer le char et ventreur que j'avais là et éventuellement deux guerriers de cornes par des minotaures pour en avoir quatre d'un coup et en fait essayer de faire un gros pack de quatre et de voir s'il y avait quelque chose qui résistait à ça spoiler je pense qu'il n'y a pas grand chose voilà mistogun 18 alors c'est le vrai pan boum vous connaissez déjà comparé aux démonettes ça dit quoi comparé aux démonettes tu parles de quoi des ciboules tu parles de des sanguinaires exaltés ils ont pas tout à fait le même rôle et sanguinaires exaltés c'est plus une infanterie de seconde ligne contournement là où la démonette est quand même presque 100% contournement la démonette en seconde ligne ça marche mais moins bien pour moi le sanguinaires exaltés j'ai vu des tests qui ont été faits sanguinaires exaltés contre des monnettes c'est sanguinaires exaltés ravages et des monnettes donc là dessus tu tu vois là ce minotaur tu en mets 5 et tu éclates une mine d'infanterie à vitesse élevée exactement et sanguinaires là si j'avais une économie un petit peu un petit peu meilleure mais bon là j'ai quand même trois armées de cornes et c'est des armées normal c'est pas des armées de des hostes de sang si j'avais un petit peu plus d'économie effectivement les minotaurs là j'en aurais trois dans trois quatre dans mon armée à mon avis à mon avis c'est le bon dosage et derrière tu ravages absolument tout donc pour moi une unité qui je sais pas s'ils sont meilleurs que chez thorax parce que les sanguinaires des minotaurs pardon des hommes bêtes vont avoir énormément de boeufs divers et variés à amener par le seigneur les héros la faction et les technologies là où cornes va avoir des petits bonus en technologie mais c'est tout il va pas les améliorer particulièrement par ses héros donc pour moi le sanguinaire j'arrête pas de dire le sanguinaire minotaure de cornes j'arrête pas de dire sanguinaires je ne sais pas le minotaure de cornes pour moi il va carrément dans blood for the blood god et c'est pour ça que les rejetons je les mets aussi bas c'est parce que deux unités qui ont une utilisation similaire elles ont des ils ont une différence de d'efficacité absolument dingue ensuite on va passer sur le minotaure à armes lourdes alors pour faire la petite comparaison donc ça c'est minotaure normal ça c'est minotaure à armes lourdes et qu'est ce qui change entre les deux c'est les bonus 1 donc le en termes de puissance des armes le minotaure normal il a 77 des armes perforantes et 18 de bonus contre l'infanterie là où le minotaure à armes lourdes il a 77 de puissance des dégâts des armes perforantes mais 28 de bonus contre les unités larges donc c'est la version minotaure à utiliser contre les unités larges le problème du minotaure contre les unités larges c'est que à part entre le qui se lève vous affrontez beaucoup de nounours c'est en général général il ya des nounours et des traîneaux etc de la cavarie les autres armes et pour l'instant m'ont pas sorti tant d'unités larges que ça et je dirais qu'il va être les minotaures armes lourdes ou être goldière est vraiment goldière contre les comment contre les autres ils vont être gottière contre le qui se lève ils vont être un petit peu moins intéressant entre le kt pour une heure gueule également voilà après à dire liste d'être car l'issue peut nous donner ta compo idéal bah je vous joueurais une petite compo idéal normal minotaure sur le 2 c'est la meilleure infanterie monstrueuse oui ça c'est assez vrai moi je file que totalement raison c'était probablement une des unités que vous pouviez spam et sans aucun état d'âme et rouler sur absolument toutes les armées avec donc pour moi ils sont gottières contre certaines factions mais pas contre d'autres mais par souci de d'équité on va les mettre à blood for the blood god parce que bon il ya quand même très très peu de choses qui les arrêtent voilà ils ont quand même un meilleur bonus de charge que les minotaures de corne normaux ça ça compte un tout petit peu ensuite on va en venir à une unité alors là je vais en fâcher pas mal il ya plein de gens qui vont m'en vouloir à mort on va parler du on va parler du buveur de sang le le héros le seigneur buveur de sang et l'unité c'est pas du tout la même chose est ce que je reproche vraiment au buveur de sang et cuba en fait il n'a pas vraiment sa place dans l'armée je m'explique il n'y a pas de rôle il puisse remplir il ne soit pas remplissable en mieux par d'autres unités je dire le rôle du buveur de sang vous mettez pratiquement n'importe quelle unité de minotaure va mieux faire le taf que lui alors ok il vole ok il va aller pouvoir choisir un petit peu ses armes et en général on a nos seigneurs buveur de sang exalté pour le faire je le trouve pas si ouf que ça en général je dire bon c'est un monstre ok anti unité large très bien mais je suis pas très très fan de base quand il est dans de l'infanterie il est mais enfin il est médiocre par rapport à son coup je veux dire 575 entretiens il coûte une l'inde et dès que vous commencez à voir plusieurs armées c'est encore pire mais tu les as en invocation avec le cultiste tout à fait en avoc il est bien mais on invoque il coûte pas 575 de sous par tour et 575 jeu on va essayer de remettre un tout petit peu les choses en perspective quand on prend une colonie là ça c'est une colonie avec un port elle fait 7173 de revenus par tour une colonie normal on va dire standard elle rapporte 307 donc pour entretenir un buveur de sang il faut voilà il faut plus qu'une colonie mineure entière pour entretenir un buveur de sang et c'est vraiment ça que je reproche à cette unité c'est son coup d'entretien mais qui est absolument dégueulasse et c'est là c'est là que j'ai vraiment du mal avec cette unité je la trouve beaucoup 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 trop cher en tijon et tueur de héros le buveur mais en tueur de héros avec cornes je veux dire tu as tellement d'autres options bon déjà en général tu joues quand tu as carbone forcément puisque c'est le seul seigneur à la base en tueur de héros le mec voilà là on n'est même pas en bataille il a aucun boeuf sur la tronche il a plus de 2000 de puissance des armes en 753 de pertes armures il a une vitesse de 96 une armure de 100 une attaque de 108 mon qu'est une petite défense de 58 mais voilà un bonus de charge 108 aussi quand il charge ça veut dire qu'il a 216 d'attaque en général il met deux coups de hache il n'y a plus rien en face sur sur les trois quarts des personnages lire pourquoi tu aurais oui mais tu peux le monter beaucoup plus ou effectivement moi je file si tu vas dans le royaume de sa neige que tu prends l'arme etc si tu utilises tous les boeufs tu peux le monter plus haut là on est juste sur la carte de campagne et pour moi corne a déjà énormément d'options pour faire face aux personnages ennemis on va on va regarder juste le cultiste de corne 73 d'attaque c'est celui-là il n'est même pas au niveau maximum il a 73 attaques 64 de défense il a 115 d'armure il est sur un poney il a 78 de vitesse un énorme bonus de charge 667 de dégâts des armes je veux dire lui il tue déjà la plupart des personnages car brand ne les tue encore plus quel intérêt le buveur de sang je veux dire même contre les unités larges les unités larges on a ou bien les guerriers de corne à halbard qui eux ne valent que 167 donc vous pouvez en mettre quand même presque quatre pour un buveur de sang où vous avez les minotaurs à armes lourdes et qui sont quand même une option qui va coûter 100 de moins plus que 100 moins pardon il va coûter 125 de moins et buveur de sang et qui vont mieux faire le taf en plus je trouve donc le buveur de sang je vais faire hurler la plupart des gens mais pour moi je vais le mettre juste dans sa fait le taf il fait le taf pour lequel il est mais il est beaucoup 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 trop cher la question que tu te poses c'est combien de gis carban de ce carban il faut pour faire tomber bala bel accord version boss finale vu que j'ai arrêté les failles il ya déjà un moment je peux pas trop dire après il n'y a pas mille options pour tuer les tours bas pour tuer les tours tes gargouilles tu as les canons tu as les les buveurs de sang exaltés qui enseigneurs de voilà puis moi en général de façon j'ai tellement vite avec corne que les tours je prends les points en général avant qu'ils aient casé fait beaucoup de dégâts donc voilà ensuite on va parler cavalerie cavalerie les écarisseurs de corne alors les écarisseurs c'est la cavalerie que vous avez au début avec ce car brand probablement une des meilleures cavalerie lourde du jeu ont pratiquement elle est juste en dessous des ours pour moi elle est vraiment violente elle est très bonne elle a plutôt un bon rapport qualité prix elle a quand même des elle vaut 315 c'est beaucoup mais c'est pas tant que ça comparé à son efficacité bon bonus de charge la bonne attaque en mêlée avec des attaques magiques encore une fois encore une fois c'est une unité qui a un bon bonus contre l'infanterie donc elle va faire vraiment de son ensemble donc ouais pour moi violente je pense qu'il n'y a pas tellement pu s'argumenter un pour de la cavalerie monstrueuse en plus ils ont une défense en mêlée qui est pas totalement craqué du cul et c'est des sanguinaires avec l'armure de sang et ça c'est à noter parce que c'est assez rare de voir des sanguinaires avec de l'armure en général les sanguinaires sont à moitié à poil donc très très bonne unité encore une fois ils ont la capacité l'âme infernale et comme ils chargent ils font énormément de victimes assez rapidement la capacité s'active très très vite et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette troupe voilà on va passer du coup à la troupe suivante on va parler des moins s'appelle déjà eux ce sont les maraudeurs non c'est pas les maraudeurs c'est les excusez-moi c'est le voilà ce massacreur je savais que ça commençait par un massacreur de corn effectivement en massacreur quand vous les comparez aux écarisseurs c'est les écarisseurs en mieux partout plus au point de vie plus d'armure plus de commandement plus au bonus de charge plus attaque plus de défense etc donc c'est c'est les massacreurs c'est les massacreurs ce sont les écarisseurs en mieux sur tous les points et surtout surtout c'est pas des démons et c'est vraiment ça que j'apprécie chez eux c'est que ils vont pas disparaître complètement dans la mêlée si vous les oubliez ils vont fuir vous avez une chance de récupérer l'unité le seul problème c'est que ils n'ont pas la main infernale et donc au final je trouve que les deux sont équivalents les écarisseurs vont faire sans doute plus de dégâts sur la durée sur une bataille qui dure un peu longtemps que les massacreurs mais les massacreurs vous avez moins de chances de les perdre au combat et donc en campagne c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable et pour moi ce petit avantage l'aimé quand même devant les écarisseurs en termes d'utilisation de la campagne et je les mets dans blood for the blood god parce que ça fait partie c'est avec les chauffeurs d'ours c'est la meilleure cavalerie monstrueuse du jeu alors pour un t4 elle est monstrueuse comme cavalerie des écarisseurs ça quand même fort et un ou deux charges suffisent à briser beaucoup une ou deux charges suffisent à briser beaucoup de mille mais les massacreurs et carisseurs en fait si vous les utilisez en plus en conjonction avec un hôtel de sang qui va venir devant tout le dawa dans les lignes ennemies ils vont profiter de leur bonus de charge à fond et ils vont écraser absolument tout ce qui se passe tout ce qu'il ya contre le problème de ces cavaleries et ça malheureusement on peut rien y faire et qu'elles sont pas anti-large malheureusement elles sont anti-infanterie pour les écarisseurs et elles ont pas de bonus particulier pour les massacreurs et en fait si elle tombe sur de la cavalerie anti large comme les nounours les nounours les massacres en fait les nounours je rappelle qu'ils ont un bonus anti large 23 et en fait en duel entre les deux cavaleries c'est le nounours qui gagnent donc c'est peut-être ça le défaut des massacres à des écarisseurs le seul truc qu'ils ont pour eux c'est qu'ils ont le nom mais sinon ils perdront quand même le combat qu'on est non ans compte du breton par contre tu sens que tu vas pas apprécier leur lenteur way contre du bretonien ça va pas le faire mais à l'heure actuelle c'est carrément une des meilleures unités de d'infanterie lourdes du jeu de cavalerie ultra lourde du jeu excusez-moi cavalerie monstrueuse même on peut dire ça et enfin et enfin on a le broyeur d'âme de cornes alors broyeur d'âme de cornes je suis mitigé je suis assez mitigé en fait bon c'est un broyeur d'âme donc il tire il a pas mal de munitions 120 portées il fait assez mal ça on peut pas le lui retirer et en plus il tire les projectiles par trois donc c'est comme le c'est comme chez norgueul sauf qu'il a quand même beaucoup moins de portée il est bon corps à corps il a une bonne armure c'est un monstre assez complet mais je le trouve un tout petit peu moins bon que son équivalent de chez norgueul chez norgueul on va regarder ça tout de suite voilà il est ici chez norgueul quand même il a une portée de 360 là où il a que 120 chez corn le truc qui est bien chez corn c'est qu'il a beaucoup de munitions mais est ce qu'on a vraiment besoin de monstres qui tirent beaucoup ça s'intègre assez peu dans l'armée quoi l'armée tu es obligé d'aller au corps à corps d'être au corps à corps rapidement de faire mal très vite et je vais dire ça pourrait être marrant de d'essayer de faire un doom stack de broyeur d'âme de cornes encore qu'ils sont assez chers et je les trouve pas si fou fou que ça c'est mon avis personnel vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout je vais les mettre dans allez c'est que c'est quand même une bonne unité on va on va les mettre dans violent mais pour moi ils sont très très loin d'être aussi décisive que des unités que l'on a tout en haut du classement voilà donc on va on a été assez rapidement sur corn on l'a fait en moins de 40 minutes cette tire liste donc c'est normal il n'y a pas énormément d'unités voilà il tire persécuteur tu ne sais pas ça fait la différence la persécuteur que je me rappelle c'est pas comme puissance des tirs persécuteur je vois pas trop ce que ça change en fait c'est et c'est à peu près les mêmes tirs pour moi ce que ce que j'en ai testé armes de tir de de précurseur pas de persécuteur l'unité équipée d'un petit prix qui sortira automatiquement sur un site sur lequel vous avez donné l'ordre de chargé oui il tire en chargeant bon là que je n'ai pas fait très attention à 7 cette fonctionnalité ça va infliger un petit peu plus de dégâts mais je veux dire pour le corps à corps on a bien mieux on a les minotaures on a les guerriers du chaos armes jumelles tout ça c'est bien mieux on a les écarisseurs on a les et massacreurs donc voilà il est violent il est c'est une bonne unité et on va pas dire le contraire mais je le trouve un petit peu cher et pas tout à fait à la hauteur des unités de minotaures voilà 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 pour le ma petite tir liste de cornes alors une armée idéale de cornes j'en ai pas à vous montrer là en tout cas pas dans cette partie j'ai fait des armées là qui sont équilibrés on est en milieu de game à peu près on est autour 107 et ce sont des armées qui sont capables à chaque fois de s'enquiller plusieurs armées du Kislev à la fois donc et on n'est qu'avec des unités qui sont majoritairement des unités que j'ai mis dans la partie violent j'ai très peu d'unités blood for the blood god j'en ai j'en ai deux ou trois dans mes armées à chaque fois donc quand c'est quand même la tir liste on peut considérer comme à l'heure actuelle le roster le plus fort de tous les démons et ça je pense d'assez loin mais pas peut-être pas forcément à la hauteur des resteurs du kt ou du Kislev je dirais que son équivalent on va dire qu'ils sont équivalents s'ils sont quand même à la hauteur de ces resteurs là le petit problème des unités des armées de démons pour le moment c'est quand même le la faible variété des unités est quand même beaucoup plus unités à mettre dans la plupart des autres races l'ascar band est une armée à lui tout seul quand il est bien monté équipé parce qu'un brande n'en parle pas je veux dire il a voilà une pierre d'une équilibrabilité le régissement de la colère éternelle le faucheur enragé la rage personnifiée il est assiégeur il est résilient il a la parfaite vigueur il a le déploiement d'avant-garde il a la frénésie chez moi il peut se régénérer avec le festin sanglant plus la bannière donc grosso modo il est très difficile à tomber je veux dire le seul truc qui tombe scarbrand en fait ce qui me fait chier à mort c'est des traîneaux de guerre ils se mettent à cinq ou six sur sa gueule et même scarbrand ça lui fait super mal quand même parce que c'est des tirs percorant donc son armure elles en ont un petit peu rien à foutre il tire assez rapidement il se barre assez vite et en fait ce qu'un brand est obligé de les attraper à chaque fois qu'il met un coup de hache il démonte un traîneau mais mais il faut les attraper et il ya plein de stress et de de traîneau il souffre quand même assez assez fort ce truc est le focus ouais mais justement le focus c'est ce que l'ia a appris à faire entre Total Warhammer 2 et Total Warhammer 3 c'est à focus les unités large